On le connaissait chanteur, on le retrouve comédien dans les Grandes Ambitions au Théâtre de la Madeleine. C'est Matt Pokorab, bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour Philippe Lelouch, vous êtes le metteur en scène de cette pièce de théâtre et le partenaire de Matt sur scène. Alors j'avais envie de vous demander messieurs pour commencer, est-ce que l'ambition et d'avoir de grandes ambitions c'est quelque chose que vous avez chevillé au corps ? Là je te laisse répondre. Oui, c'est important d'avoir de l'ambition dans la vie, d'avoir des objectifs à atteindre et quand on en a atteint certains de toujours repousser ses limites. Et c'est ce que j'ai fait aussi notamment avec le théâtre, c'est toujours d'aller me lancer des défis comme ça, évidemment dans des domaines qui me plaisent et vers lesquels j'ai toujours envie d'aller. Mais c'est important, les ambitions c'est de se réveiller. On dit parfois que c'est un vilain défaut l'ambition, non ? Est-ce que ce n'est pas français de penser comme ça ? Je pense que c'est plus nous qui pensons que l'ambition c'est de la prétention. En tout cas des ambitions, vous en avez dans cette pièce, c'est incroyable. Alors je pitche comme on dit, les grandes ambitions c'est l'histoire de Fred que vous interprétez Philippe et de Yvan que vous interprétez Matt, qui sont deux amis inséparables, si je peux me permettre, ce sont un peu déboulés car ils veulent ouvrir ensemble un karaoké. Et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Charlotte, la femme de Fred, jouée par Estelle Lefibur. Je vous propose qu'on regarde un extrait. Charlotte, 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 je vais ouvrir un karaoké. Mais arrête ! Quoi c'est vrai ? Oui bien sûr que c'est vrai ! Tu vas vraiment faire ça ? Mais oui je vais le faire, je suis fait pour ça je le sais. Mais bien sûr que t'es fait pour ça ! Ouais mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant ? Ben c'était pour te faire la surprise. Ouais ! Quelle belle surprise ! S'il te plaît ne recommence pas, s'il te plaît je t'en supplie. Je veux ouvrir un karaoké Charlotte ! On a quand même une sacrée distribution, on voit tous les trois sur scène. Philippe Louche, pourquoi avoir choisi Matt Pokora ? C'est pas un choix évident, il n'était jamais monté sur cette scène-là, sur la scène du théâtre, pourquoi lui ? Alors d'abord parce que je l'aime bien, comme artiste, je sais que c'est un vrai entertainer, je dis ça en anglais parce qu'il n'y a pas de mot équivalent en français je crois, un homme de show, vraiment. Et je l'avais vu dans le téléfilm qu'il avait interprété avec Muriel Robin, je l'avais trouvé incroyable, je m'étais dit ah oui, donc il a le sens du jeu, il a ça, et donc voilà, comme on se connaît un peu et qu'on se voit souvent sur nos lieux de villégiature, un été je lui ai demandé s'il voulait jouer avec moi. C'est où votre lieu de villégiature ? Au Sainte-Maxime dans le Var. D'accord, et vous proposez des rôles à tout le monde ? Oui, aux gens que j'aime bien, c'est vrai que j'ai la proposition de rôle facile. D'accord, mais en tout cas vous l'avez accepté cette proposition, vous avez hésité ? Je ne vais pas trop hésiter dans le sens où le jour où il me le propose, il me fait envoyer la pièce, et au bout de, je pense, 6 ou 7 pages, je lui envoie un selfie de moi en train de pleurer de rire. Je lui dis voilà où j'en suis, j'adore, et si on trouve une fenêtre de tir qui correspond un peu à nos emplois du temps, etc., avec grand plaisir. Alors vous, vous avez pleuré de rire à la lecture de la pièce, mais quand on est dans la salle, on entend, ça rit beaucoup, ça rit énormément, c'est très transgénérationnel, il y a de tous les âges, il y a beaucoup de fans quand même aussi de vous, Matt. Alors est-ce que cette Matt Pokoramania vous surprendra toujours ? Déjà d'être soutenu depuis tant de temps maintenant, puisque ça fait quand même 18 ans que j'ai un public qui me suit et qui a évolué évidemment avec les années, mais de les savoir aussi présents en masse sur cette aventure, c'est toujours très rassurant, parce qu'on est quand même perpétuellement dans le doute, on annonce des tournées, des pièces de théâtre, etc., on ne sait jamais si ça va plaire, si ça va remplir, donc déjà de les sentir, ça fait du bien, mais en plus de les voir sortir avec le sourire et heureux, voilà, c'est surtout ça. Et puis ils sont très, 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 très enthousiastes par rapport à vous, quand on sort du théâtre, Julia, vous m'avez raconté. Moi, je n'ai pas pu prendre mon taxi parce qu'ils bloquaient toute la rue, ils attendent et vous jouez vraiment le jeu et c'est très, très sympa de votre part. C'est au théâtre de la Madeleine pour ceux qui veulent y aller dedans ou dehors. Alors, puisqu'on est dans le contre-emploi, bon, vous, le chanteur qui devient comédien, vous, le comédien-chanteur, il paraît que vous avez une vraie passion pour les karaokés. Oui, c'est vrai, c'est vrai, oui, une passion qui a commencé sur France 2 d'ailleurs, oui. Mais on a mieux que des mots, on a son et l'image. Allez, la belle coupe de cheveux. Tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. Bravo ! C'est bluffant ! C'est l'émission de Daphné Burki, c'est bluffant ! Bravo ! Vous êtes imitateur ? Non, 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 pas du tout, non, mais il se trouve qu'accessoirement, j'aime beaucoup Patrick, et on a, paraît-il, une tessiture de voix commune, donc voilà, en cassant la voix, j'arrive à... En cassant la voix, c'est le cas de le dire, très bien. Vous en pensez quoi, Matt, en tant que chanteur ? Ah non, franchement, c'est bluffant, c'est bluffant, vraiment, déjà qu'il arrive à imiter aussi bien, et en plus, c'est des notes pas faciles à attendre, si on n'est pas chanteur, donc il les atteint. Bon, c'est un vrai ami, vous voyez. Peut-être un petit duo, alors, vous pouvez lui rendre la monnaie de sa pièce, si vous en mettez un, vous en mettez un. Je crois que je suis un peu ringard. Il n'est pas chocho, là, j'ai l'impression. Non, 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 mais c'est-à-dire que le R&B, pour moi, c'est encore un peu... J'ai des années d'apprentissage, avant. Alors, Philippe Le Blouche, on le dit également, vous publiez aujourd'hui « N'oublie pas d'être heureux » aux éditions Robert Laffont. Pourquoi on a tendance à oublier d'être heureux, nous, les Français ? J'ai l'impression, oui, depuis quelques années, et depuis... En fait, c'est un constat qui m'est venu après le premier confinement, où je pense qu'on était tous un peu naïvement sûrs que l'après-confinement allait rendre l'homme meilleur, en tout cas un retour aux vraies valeurs. J'ai l'impression que ça a été pire. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, oui, il ne faut surtout pas... Même dans une époque qui ne me ressemble pas à moi, qui commence à prendre de l'âge, je me dis, il y a quand même moyen de rester heureux, il faut... Ça ne se décrète pas, le bonheur, non plus ? Je pense que c'est un... Si, ça se décrète. Si, ça se décrète. Oui, comme à peu près tout dans la vie, c'est une décision. Moi, je sais ce que, Matt, votre recette du bonheur, je la connais, c'est regarder le match de foot ce soir. Vous ne pourrez pas le faire, vous serez sur scène. Non, depuis le théâtre, je rate 90% des matchs que j'ai l'habitude de regarder. Je peux juste regarder le dimanche soir et le mardi soir. Il faut qu'il vous augmente, il faut demander de vous arrêter de cacher les soirs de match, il ne faut pas vous laisser faire comme ça. Et puis, dès qu'on sort de scène, j'ai le téléphone toujours, il sait. Le bonheur, ça se...